bonjour les amis alors bienvenue sur la chaîne power trade la chaîne des investissements alors aujourd'hui c'est un grand jour parce que comme vous pouvez le voir sur l'écran mon objectif je m'étais fixé plusieurs objectifs même objectif premier c'est un objectif va-t-on dire psychologique un objectif pour se faire plaisir on va dire c'était de dépasser ou tout du moins toucher le million d'euros parce que le million c'est quelque chose d'assez représentatif dans l'esprit de toutes et tous c'est presque l'esprit de la richesse alors savez qu'un million en fait c'est très vite dépensé ainsi vous n'avez pas de revenus si vous n'avez que ça et que vous dépensez je sais pas par exemple dix mille euros par mois et ben très peu de temps vous n'aurez plus rien donc voyez que c'est pas finalement être riche que d'avoir un million d'euros c'est simplement un palier comme on le dit souvent c'est le premier million le plus dur et après ensuite tout va bien ben on va voir et puis je vais vous raconter aussi quelques anecdotes sur les histoires de millions parce que j'ai été en fait plusieurs fois millionnaire et donc preuve en est c'est que vous pouvez passer de millionnaire à rien tout est possible et donc il faut avoir à l'esprit toujours cet esprit de caper son argent et faire en sorte de la conserver parce qu'en fait arriver au million c'est peut-être pas si difficile que ça mais y rester et dépasser c'est une autre paire de manches alors maintenant on va voir pourquoi on a dépassé très légèrement dépassé ce million je profite pour faire cette vidéo avant que ce chiffre se modifie et repasse peut-être en dessous en tout cas on va voir pourquoi nous sommes au dessus du million alors tout simplement parce que les marchés montent un d'abord parce que le pétrole se porte bien et donc on a notamment et so aujourd'hui qui vont bien donc toutes nos valeurs ont plus ou moins le vent en poupe peut-être total qui végète un peu c'est un peu dommage parce que c'est notre plus grosse pause on serait bien plus haut si total montait aujourd'hui la journée n'est pas terminée puisqu'il est 10 heures tout juste il est 10 heures donc voilà notre portefeuille a légèrement bougé ce matin puisque si vous m'avez suivi hier soir je vous ai donné les points les points sur le s&p 500 sur le brent sur le cac 40 eh bien tout est acheteur aujourd'hui tous nos indices même le dax tout est acheteur donc nous on travaille pas le dax je vous donne les points pour ceux qui qui le travaillent ceux qui en ont besoin mais donc on a acheté quelques trekkers aujourd'hui on a acheté aussi quelques trekkers donc que cac 40 et quelques trekkers s&p 500 et on a complété on a doublé notre petite ligne schneider qui était vraiment une petite ligne donc sur un pa on a acheté donc 10 schneider qui ont été exécutés à 154 euros 42 on a aussi acheté 80 lixor pa s&p 500 à 14 14,485 et puis 35 trekkers cac 40 avec le némomique c a c c que nous avons payé 33,114 et puis sur le compte de ma essai nous avons acheté 35 trekkers cac 40 aussi avec le même némomique au prix de combien de 33,155 on les a payé légèrement plus cher alors les amis maintenant rigolons un petit peu voyez dans cette zone là où on était jusqu'en 90 jusqu'avant qu'on passe en fait en euros quand on était en franc et donc si mes souvenirs sont bons jusqu'à 2002 en fait donc bien avant 2002 en franc à un moment donné de ma vie j'ai été millionnaire puisque j'avais un million de francs mais au passage à l'euro je me suis retrouvé avec 150 un million ça allait 150 mille francs donc ben terminé l'histoire d'être millionnaire fallait repédaler puis pas des moindres parce que rappelez vous on était à un change de 6,55 957 je me rappelle encore du du taux de change et on est resté quelques temps avec en fait des gens comme moi avec la calculette à calculer à cette époque là à chaque fois qu'on achetait quelque chose de du franc en euros puisqu'on avait en tête toujours les prix en francs donc c'était assez compliqué à ce moment là à effectuer ce passage tout simplement moi personnellement j'ai mis pratiquement un an et demi deux ans je me rappelle plus à à rester avec ma calculette et à rester dans ma tête en francs on était très attaché au franc et surtout on avait ses repères c'est une question de repère en fait on avait des repères en francs et c'était assez douloureux en fait de voir les prix augmenter finalement puisque tous les petits prix se retrouvaient avec des hausses vertigineuses moi j'ai vu des prix qui prenaient 80% 100% je sais plus j'avais des choses qui m'ont marqué c'était le pain par exemple le café quand on prend un café au café je me rappelle aussi avoir acheté du vinaigre vinaigre blanc ça coûtait 20 centimes le vinaigre blanc on s'est retrouvé à 20 centimes mais d'euros ça s'est pris 100% truc et puis plein de petits prix comme ça mais qui mine de rien ça faisait quand même pas l'ensemble de nos dépenses mais en tout cas on s'est bien fait enfler sur ce passage à l'euro puisque en fait tous les consommateurs que nous sommes avons eu une grosse perte de notre pouvoir d'achat à un instant T en tout cas sans compter que bon les salaires n'ont pas suivi tout de suite et donc effectivement monsieur et madame tout le monde se sont retrouvés perdants et comme quoi il faut il faut investir parce que si vous faites confiance au gouvernement ils auront toujours une façon de vous enfler que ce soit par les impôts par un changement de monnaie par un changement de système quelconque et donc il faut anticiper tout ça et et aussi diversifié et diversifié dans d'autres monnaies preuve en est c'est quand on est passé à l'euro si on avait été majoritairement en dollars effectivement les choses se serait pas passé ainsi d'ailleurs rappelez vous la parité un euro pour un dollar c'est quelque chose qui est intéressant de garder à l'esprit en tout cas parce que c'est des repères c'est des repères et puis ensuite il faut regarder l'économie etc et puis il faut essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui le dollar il est à ce taux là et à quel taux il pourra être demain alors pour cette histoire de de millions ça c'était donc la première fois où je me suis retrouvé millionnaire c'était dans les années 90 voilà on va avancer un petit peu sur la deuxième fois où je me suis retrouvé millionnaire c'était je sais plus en quelle année mais là c'est plus tellement si loin que que ça c'était quand je suis parti au laos en vacances et au laos je me suis retrouvé à changer des euros ou des dollars je me rappelle plus que j'avais en espèces pour voilà pour mon voyage et puis le fait de changer une somme relativement petite a fait que je me suis retrouvé millionnaire mais enfin millionnaire en kip parce que l'équipe c'est la monnaie du laos et je ne me rappelle plus combien j'avais j'avais changé à ce moment là j'ai dû changer 300 dollars bon vous changer 300 dollars en kip laotienne même aujourd'hui je pense que le les cours n'ont pas beaucoup changé en dollars 300 dollars ça vous fait 5 millions de kip ça vous vous retrouvez avec 5 millions en cinq minutes vous êtes multi millionnaire alors cette petite histoire m'avait bien fait rigoler mais bon j'avais dû rester une semaine au laos donc voilà j'étais une semaine multimillionnaire voilà point barre retour à la réalité retour au travail et puis ensuite il a fallu pédaler pour arriver à aujourd'hui en ce jour donc du 3 mars 2023 ou enfin je retape mais alors vraiment timidement le million d'euros alors voyez les amis le plus important et le plus difficile aujourd'hui quand on a construit quelque chose c'est plus temps de continuer à avoir une croissance phénoménale et puis d'essayer d'arriver à 2 millions 3 millions 5 millions 10 millions peu importe le but c'est aussi continuer à croître bien sûr on cherche toujours on veut monter notre capital au plus haut possible mais il faut à un certain moment il faut pas attendre d'être au million pour le faire accepter de gagner moins pour préserver ce qui a été gagné si vous prenez des risques inconsidérés vous risquez de tout remettre en question et soit latéraliser ou pire vous retrouvez avoir une dégringolade de votre graphique encore une fois je vous encourage à vous analyser regardez ce que vous faites et puis vous dire voilà ce que je suis en train de faire c'est bien et voilà à un moment donné il faut aussi prendre des bonnes décisions et là par exemple me concernant sur ce graphique notamment voilà je vous ai tracé un trend voyez on peut s'analyser aussi avec des trends et puis les moyennes mobiles et tout ce que vous voulez vous pouvez prendre tous les outils disponibles pour vous analyser excel est un très bonne c'est un très bon outil une très bonne façon de s'analyser et là sur ce graphique notamment vous voyez que chaque fois que je touche des plus hauts sur ce graphique et bien j'ai tendance à redescendre évidemment ça correspond très très souvent à des moments où les marchés sont au plus haut à chaque fois que des marchés ou des valeurs sur lesquels je suis placé sont sur des plus hauts et ensuite évidemment sur des plus hauts on a une chance sur deux ça peut continuer mais ça peut aussi bien dégringoler suite à des prises de bénéfices etc et là vous apercevez que aujourd'hui à cet instant même et précis et bien je touche mon plus haut d'abord historique j'ai jamais eu un patrimoine aussi important mais je touche aussi cette fameuse barre là ce fameux trend qui doit m'alerter à me dire attention patrick il faudrait peut-être que tu prennes des bénéfices faudrait peut-être que tu mettes des stops pour préserver cette croissance et ce qui se passe c'est que effectivement moi j'ai tendance aussi plutôt à avoir des pauses long terme et donc évidemment chaque fois que les marchés baissent sauf sur les marchés futurs mais chaque fois que les marchés baissent sur mes actions je je prenais en de plein fouet un les baisse et là on est sur un plus haut donc les marchés vont-ils une fois de plus prendre des bénéfices et et mon patrimoine va-t-il rebaisser là est la question mais j'ai au moins une indication comme quoi il faudrait peut-être pas que je refasse les mêmes erreurs passées et c'est pour ça que l'analyse graphique est très intéressante parce que ça me permet de me dire voilà attention j'ai eu pas mal d'occurrence là ces trois quatre dernières années j'irai même pratiquement depuis 40 ans j'ai toujours la même problématique chaque fois qu'on est sur des plus haut et ben moi j'ai tendance à rester en position et pas forcément écouter les signaux sur l'ensemble du capital donc je joue en fait les signaux sur une petite partie de capital de façon à essayer d'optimiser le rendement que je peux faire la performance que je peux extraire chaque année par rapport à un indice quelqu'un 40 ou le s&p 500 mais peu mieux faire en fait c'est exactement ce que mes profs à l'école marquait sur mes carnets de notes c'était toujours peu mieux faire et bien là je pense qu'on va essayer de mieux faire on va étudier un petit peu ce qui se passe sur les marchés et par contre on va essayer de préserver un l'objectif c'est de préserver on va peut-être difficilement préserver le million parce que préserver 2000 euros c'est pas c'est pas facile sur une somme pareille mais n'oublions pas que une grosse partie du capital c'est aussi de l'immobilier donc voilà donc il faut aussi se diversifier tout en prenant des bénéfices quand ça sera utile donc on va faire très attention à nos signaux et on va certainement prendre des bénéfices notamment sur total si total était sur les 63 66 euros nous prendrions quoi qu'il arrive des bénéfices sur cette valeur par exemple l'histoire de préserver des gains et sur signaux sur des signaux du 40 sur d'autres valeurs se replacer sur des valeurs qui n'auraient pas monté autant ou courait même baissé dans le même temps et si possible des valeurs à rendement ce que vous savez j'attache une grosse importance au versement du dividende qui moi me permet d'en vivre disons d'en vivre vivre mieux et puis aussi de réinvestir une partie de ces dividendes et de réinvestir dans d'autres allocations d'actifs c'est ça l'intérêt du dividende même si ça coûte quelque part en frais puisque vous réinvestissez vous avez des frais mais d'autre côté c'est très très peu ces frais par rapport à la diversification qui vous est offerte en échange de ces frais de courtage qui vous permettent d'aller sur d'autres valeurs voilà les amis j'ai donc eu plaisir à vous faire cette vidéo peut-être plus que d'habitude puisque mes objets mon premier objectif est atteint et donc ensuite le deuxième objectif c'est à la fin de l'année c'est d'essayer d'arriver de dépasser les 20% c'est un objectif que je me fixe chaque année de dépasser les 20% annuels et donc voilà ça va être difficile je pense cette année parce que les marchés risquent d'être assez erratiques mais on va s'y attacher et puis quoi vous dire d'autre que portez vous bien et faites faites attention les marchés peuvent se retourner à tout moment en tout cas pour l'instant tout est acheteur profitez-en c'est peut-être un bon moment pour pour le prochain rallye puisqu'on latéralise depuis quelques temps donc mais soyez prudent à bientôt les amis merci voilà je vous ai j'ai Sous-titrage FR ?